Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je reviens et je pense que je vais en faire un peu plus régulièrement maintenant, on va parler d'athlétisme avec Nico, alors Nico Grimm que aujourd'hui je pense déjà certains d'entre vous connaissent, salut Nico, salut Benoît, salut à tous, bon ça va je ne te prends pas au saut du lit, non c'est bon, non non, avec ce qui s'est passé il y a une demi-heure, non, on va vous expliquer ce qui s'est passé là sur l'athlétisme, il y a une info, il a fallu réagir vite, et c'est comme ça que ça se passe dans les paris sportifs, dans n'importe quel sport, mais là en athlétisme plus particulièrement parce que c'est un sport de niche, donc moi, ben voilà, vous me connaissez aujourd'hui sur la chaîne YouTube Paris et Gagnant, je fais des paris sportifs depuis maintenant 20 ans on va dire, je vide ça et voilà, aujourd'hui ça me permet d'avoir un réseau et des contacts assez développés et ben voilà, Nico en fait partie, non Nico moi je te connais ça fait quoi, un peu plus d'un an je pense, comme ça, ouais, même deux ans, même deux ans, après tu vois, j'ai plus les dates en tête, même deux ans, et bon je vais te laisser te présenter, mais Nico voilà, il est spécialiste athlée, il fait partie, tu le diras peut-être pas, mais bon, donc je le dis, des meilleurs performants français sur 100 mètres, voilà quand même, c'est pas mal, tu vois je vois que t'es gêné, mais faut pas l'être, et donc je te laisse expliquer un petit peu qui tu es pour ceux qui te connaissent pas encore. Ouais, donc moi j'ai 26 ans, donc je suis athlète, on va dire, plus ou moins de haut niveau depuis maintenant 7-8 ans, je participe au championnat de France tous les ans, j'ai eu la chance de courir contre Jimmy Vico, Christophe Lemaitre, pour ceux qui connaissent, j'ai déjà fait deux finales au championnat de France, donc j'ai encore rendu 56 sur 100 mètres, donc c'est pas trop mal, du coup c'est vrai que j'ai fait des stages en fait, relais, équipe de France jeune, donc ça m'a permis de connaître beaucoup d'athlètes français qui maintenant sont à la télé, qu'on peut voir comme le maître, la Villeney un peu plus vieux, mais Martine Ollagare, Kevin Maillère, voilà ces mecs-là, j'ai pu les côtoyer un petit peu, donc voilà pour ce qui est de l'athlétisme, pour ce qui est des paris sportifs, j'ai commencé vraiment aux Jeux Olympiques 2016, voilà, donc j'ai commencé par l'Argel, parce que j'étais pas sensibilé sur l'Euro-Argel, donc c'était un, pour moi ça m'allait, parce que voilà, j'ai débuté dans les paris sportifs, je jouais des petites sommes, des 10-20 euros, donc ça me permettait de faire mes gammes entre guillemets, et petit à petit je me suis fait connaître, parce que des tipsters athétistes, il n'y en a pas beaucoup, et c'est un sport où justement il y a des values assez importantes, et où les boucles sont beaucoup moins fortes que sur des sports de masse comme le foot, et donc voilà, maintenant je me suis fait connaître, notamment grâce à toi, qui m'a fait une vidéo de présentation, ça devait être l'année dernière, pour les championnats du monde, ça m'a permis de booster un peu, on va dire, ma notoriété, et puis les résultats, les résultats ont fait que du coup, après c'est pas mal de bouche à oreille, et donc maintenant j'ai ma petite réputation dans le milieu, on va dire. C'est ça, donc comme vous venez de comprendre, Nico il a un QI athlétisme quand même, enfin au-delà de la moyenne forcément, vous voyez aussi, il ne dira pas, mais derrière lui il y a deux médailles accrochées au tableau, donc il en a gagné quelques-unes quand même, il en a gagné quelques-unes, il en a gagné quelques-unes, il connaît des athlètes, et c'est surtout, on va finir par vous parler d'athlétisme, comme vous l'avez compris, et voilà, il y a des choses à connaître un athlétisme comme atteindre son pic de forme pour une compétition et tout, et lui voilà, en analysant les résultats du passé sur l'année, des semaines d'avant, on peut savoir si un athlète est en train d'aller vers ce pic de forme, ce que les boomakers ne vont pas forcément détecter, alors moi je fais des paris d'athlètes, puis aussi à un moment, et ça remonte, ça remonte aux JO de Londres, donc voilà, ça fait un petit moment, et avant ils étaient encore plus mauvais, les boomakers s'améliorent un petit peu, et j'avais réussi à choper une cote de sang pour le relais 4x100, 4x400 Bahamas, à l'époque c'était un truc un peu de fou, bon je vous rassure, j'ai pas passé de cote de sang à l'athlétisme depuis, mais bon, il y a des belles cotes à faire, Nico ça fait 8 meetings, alors attends, si je me souviens bien, 8 meetings Diamond League, que t'es en positif, si je me trompe, tu m'arrêtes ça fait même 10 ou 11, parce que du coup, il y a eu 3 meetings en 3 jours, il y a 2 semaines, et du coup on a fait encore 3 meetings positifs, je suis à 30% de retour sur investissement depuis 3 ans, et c'est pas des pourcentages qu'on a l'habitude de voir sur des sports de masse, donc ça reste des sports de niche où les cotes ont tendance à chuter, mais même si t'as la cote un peu plus faible, ça laisse quand même de la marge. Voilà, il est à 30% d'héroï, c'est ça en fait, ce qui est énorme, parce qu'on va dire qu'un bon parieur, un bon tifteur sur du foot, allez on va dire 5-6%, c'est très bien, après foot c'est des sports de masse, sport de niche, voilà 30%, bon déjà c'est énorme, ça arrive, mais voilà, c'est pareil des fois, vous pouvez aussi avoir ça, qu'est-ce que vous avez comme votre sport de niche, j'ai la natation, vous avez, je n'ai pas en tête là, mais voilà, vous avez des sports comme ça, vous pouvez tirer votre épingle du jeu, et voilà, je vous pousse vers aussi des sports de niche, si vous êtes, je ne sais pas, moi spécialiste de badminton, j'en sais rien, de squash, des choses comme ça, il y a des choses à faire dans ces sports-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'experts, allez, on va commencer à rentrer dans le vide du sujet, parce qu'on voulait vous parler des championnats d'Europe qui auront lieu à Berlin, du 6 au 12, c'est ça en tout cas, non, pas du 6 au 12, les concours de qualif commencent le 6, oui c'est ça, ça se finit le jour, c'est ça, à Berlin, donc en championnat d'Europe, en outdoor, bien sûr, c'est en extérieur, enfin voilà, donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire les deux, et on va commencer, on va commencer à rentrer dans le sujet, alors là on vous a parlé d'une petite chose, on a été un peu sur le grill pendant une demi-heure, parce que j'ai, bon moi, voilà, je suis tout le temps, enfin tout le temps souvent connecté, on va dire sur internet, et j'ai vu une info passer en saut en hauteur, c'est-à-dire Lysenko qui pour trois de nos shows consécutifs venaient d'être suspendu, pour vous dire que c'était le favori du sang en hauteur avec une cote à 1,15, pour vous dire que c'était un gros, gros favori, il saute forcément, derrière tout le monde devient valu, et pas que des petites valu, Nico peut en parler, alors j'ai pas envie d'écorcher son nom, l'allemand il s'appelle Pris Blico, un truc comme ça, c'est ça, et lui, le deuxième favori était déjà à 12, je m'arrête si je me trompe, et tous les autres, en fait, de souvenirs, alors après nous, on a pris un peu partout où on pouvait, on n'a pas pu en faire partager nos communautés respectives, et on s'en excuse, mais parce qu'il y a un moment donné, il faut dégainer, et on savait très bien comment ça allait se passer sur ce genre de choses, les bookmakers ne sont pas bêtes, alors soit ils ont aussi l'info par différents moyens, soit c'est quand quelqu'un charge, il voit qu'il y a un problème, et c'est la panique à bord, et il ferme les uns après les autres, donc il a fallu faire nos courses, voilà, donc moi j'ai aussi des personnes dans des shops en Europe, j'ai essayé d'en contacter, mais je n'ai pas réussi, donc il a fallu qu'on se débrouille tout seul, bon bref, on a un peu fait nos courses, donc on a pris un peu tous les mecs qui étaient derrière, c'est ça ? Entre 12 et 35 à peu près, ouais, c'est ça, voilà, il y avait des... En fait, elles vont sortir à mon avis à 3, de 3 à 10, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on appelle avoir de belles values entre les mains, et on suivra avec intérêt ce concours de 100 hauteurs, donc encore désolé pour notre communauté, mais des choses comme ça, alors nous on arrive à détecter des values, voilà, pas forcément si grosses bien sûr, mais il y a moins détecté des choses comme ça, mais là, quand on a une info comme ça, et vous, voilà, si vous êtes aussi parieur pro ou parieur tri confirmé initié, pareil, vous sautez dessus, et vous essayez déjà de prendre pour vous, et après vous essayez de voir un peu ce qui se passe. Donc, on va commencer, est-ce que tu peux nous présenter Nico un petit peu ces championnats d'Europe sur Berlin, donc toi comment, tu as passé pas mal d'heures à étudier tout ça, tu as passé combien de temps là, tu m'as dit que tu avais fait un fichier ? Je ne sais pas, je n'ai pas calculé, mais en gros il y a 48 disciplines à base de 10 athlètes, donc je passe pas loin d'une heure par discipline, donc 48 fois une heure, ça fait 48 heures, donc voilà. Je pense que c'est ta femme qui est contente en fait. Je ne la vois pas trop, après elle le sait, il y a des bénéfices financiers derrière, donc on paye un bon voyage ou des choses comme ça, ça s'arrange. Non mais c'est une chance d'avoir un conjoint, une conjointe compréhensif, parce que des fois c'est pas toujours évident de faire, de l'expliquer la chose, mais Nico vous a bien expliqué que voilà, s'il y a de l'argent qui rentre en face, ça permet aussi de faire plaisir aux conjoints et à la conjointe, donc ça permet de calmer tout le monde. Vas-y, je t'écoute sur ce championnat d'Europe d'athlétisme, tu veux qu'on commence par les courses, des sous, les... Bon, on va commencer par les courses. On va commencer par les courses, sprint. Ouais, sprint. Alors on peut le dire à ceux qui n'ont pas l'athlétisme, sprint en fait c'est 100, 200. 200. Ouais, j'allais dire, tu considères le 400, sachant que le 400 c'est, pour avoir entendu Diagana, lui il faisait 400 mètres, mais c'est la course qui fait le plus mal en fait. Ouais, ben en fait, entre les deux filières énergétiques, entre du coup le sprint et le demi-fond, donc il y a différents profils on va dire qui réussissent sur cette épreuve, mais depuis quelques années c'est quand même beaucoup plus de sprinters qui viennent du 200 mètres qui gagnent, alors qu'à une époque c'était presque des mecs du 800 mètres qui venaient gagner, maintenant ça a quand même changé ces dernières années. Ok, ok. Donc on sprint, alors sprint, ben tiens, on peut consécher les hommes parce qu'il y a quelqu'un que tu connais, vu que nous en a parlé, c'est Jimmy Vico. Alors Jimmy Vico, de ce que j'ai vu moi cette année, il a essayé de se préserver parce qu'il est un peu en cristal quand même ce garçon. Ouais, ça fait quand même plusieurs années qu'il est souvent blessé, donc ça reste la discipline la plus explosive, donc forcément il n'a plus entre guillemets risqué d'un point de vue musculaire. Il n'a pas énormément couru cette année, je pense qu'il a pris un expérience, il a fait exprès de ne pas faire de saison en salle pour bien se préparer, il a fait des gros chronos cette année, le seul problème c'est qu'il a eu une petite ponte à l'adulteur au championnat de France au mois de juillet là, qu'il n'a pas cru au championnat de France, c'est dommage, du coup on a encore toujours des petits points d'interrogation sur sa santé physique, entre guillemets, et aussi sur sa capacité à répondre le bourgie, il faut savoir qu'il y a deux ans il était archi-favori, pareil, il avait fait le record d'Europe il y a deux ans, donc vraiment archi-favori, il me semble qu'il avait une cote dans les 1 40, un 50, et il s'était trouvé en finale, il avait fait 3ème, il n'a même pas fait 2ème, il a fait 3ème, donc c'est un peu inconnu avec Gini. Ouais je me souviens de cette course là, avec ton expérience, vu qu'il n'a pas fait les championnats de France, ça devait sûrement faire partie de sa préparation pour avoir son pic de forme en lala, ça peut vraiment le mettre un peu en danger, je parle du titre, enfin je ne crois pas du pognon, en danger par rapport à la concurrence, parce qu'il y a un petit peu de concurrence quand même, on pourrait en parler. Ouais il y a les deux anglais surtout. Voilà c'est ça, donc mine de rien, c'est une bataille un peu à 3, si lui il n'est pas au top de sa forme, ça peut être un peu juste quand même. Allô ? Ouais tu m'entends ? Oui, je disais, potentiellement, pour moi c'est le plus fort, après là ça reste un championnat, donc il va falloir enchaîner les tours, au championnat de France il aurait pu enchaîner les tours, au final il s'est blessé, donc il n'a pu faire que des meetings, donc une seule course, après je pense que ça va surtout jouer mentalement, pour moi c'est le plus fort, donc après s'il arrive à courir relâché, il devrait pouvoir l'emporter, après s'il a tendance à se crisper un peu comme d'habitude, je pense qu'il ne gagnera pas. Ok, ok, après ça dépend de la cote, il faut regarder la cote, on va dire… Il a 3,50. Ouais, 3,50, ouais mais tu dis que le dernier championnat d'Europe est à 1,50, tu vois, les boucs, comment là ils ont… alors peut-être que la concurrence… Oui, après il était quand même plus au-dessus du lot, parce que là tu as Zarnelioubs qui a fait quand même 9,91 il me semble cette année, en fait c'est un jamaïcain, enfin il est d'origine jamaïcaine, et du coup 9,91 c'est très solide, je crois qu'il a refait encore 9,93, donc c'est un mec qui va faire 9,90 dans ces eaux-là, pour moi c'est les deux seuls avec Jimmy à pouvoir courir sur les 9,90, après si les deux se regardent et qu'ils vont courir dans les 9,95, 10,0, après Scott peut l'emporter, Tortoux aussi peut l'emporter, voire Ramy Goulièvre, même si je pense que… Il va se préserver pour le 200. et je pense quand même que ça va se gagner dans les 9,90 et qu'ils vont être un peu trop juste. Ok, non mais intéressant pour l'analyse là, donc l'A3,50 Jimmy il est à combien d'autres ? 2,25. Ouais, donc j'allais dire, même en prenant les deux, tu fais forcément un bénéfice parce que tu es pour les chacun, mais ça ne doit pas être énorme, donc le joueur ne vaut pas forcément la chandelle. 200 mètres, on vient d'en parler, le Turc Goulièvre, donc lui il est quand même bien favori de son 200. 1,18, ouais. Ouais, c'est logique, c'est le champion du monde en titre. À la surprise générale, je me souviens de ça. Oui, oui, à la surprise générale, ouais. À la surprise générale, le champion du monde en titre, il a fait 3 courses sous les 20 secondes cette année. Normalement, il devrait… Ouais, s'il y a juste Bruno Hortelano, attention, c'est sûr, ça sera entre un des deux. Je ne sais pas. Hortelano, c'est un Espagnol qui a été, il me semble, champion d'Europe il y a 2 ans sur 200 mètres. Il y a eu un accident de voiture l'année dernière, du coup il a fait une saison blanche, et du coup là il revient bien, après c'est plus un coureur de 200-400, donc à voir. Il me semble quand même que le 200 il rend le 400, donc ça ne devrait pas le gêner, mais derrière c'est quand même plus faible. Jimmy Lee, Mitchell Black, ça ne viendra pas. Ça sera entre les deux. J'aurais plus tendance à partir, tu vois, comme ça, sur Hortelano, un peu en fin. Parce que la value est là ? Parce que ça me paraît quand même un petit peu haut, 4,50. Je pense qu'avec les séries, les demi-finales, je pense que l'écart des codes va se resserrer. C'est quelque chose à prendre en compte aussi dans les championnats. Les codes varient quand même énormément en fonction des courses de quart de finale, de demi-finale, parce que tu as des personnes qui vont être plus impressionnantes que d'autres. Et Goulief, ce n'est pas le genre à envoyer très fort forcément en demi-finale, Hortelano. Je pense que les codes vont se resserrer avant la finale. Donc pourquoi pas prendre un Hortelano à 4,50 maintenant et peut-être un Goulief à 40, à 50 après. Je ne sais pas, il faut voir. Ça c'est intéressant parce que moi je fais ça, je regarde bien les séries et surtout après je les re-regarde, je les revisionne après tranquillement quelques heures après. Et ça c'est une info. En série, quand un mec déjà gagne sa série, mais vous voyez qu'il a coupé et qu'il fait déjà un bon temps, vous savez qu'il en a un petit peu sous le pied et donc le temps qu'il vient de faire, il fera sûrement un meilleur temps en tour suivant. Donc moi ça c'est très important. Et Nico vient de vous donner encore une autre chose, une astuce comme ça, mais il fallait l'entendre. C'est qu'il y a des athlètes qui font plusieurs disciplines. Et c'est vachement important de savoir quand les disciplines sont, c'est une semaine la complète, si elles sont avant, après, qu'elles disciplinent avant, qu'elles disciplinent après parce que certaines sont plus énergivores en fait, entre guillemets, en énergie et ils peuvent puiser dans leur réserve pour faire la discipline d'après. Et ça va être le cas par exemple, on en parlait tout à l'heure, de Warlum qui va faire 400 et 400 plats. En plus avec un nouveau règlement, enfin moi que j'estime, je ne sais pas, après j'allais dire tout pourri, mais où tu es qualifié et qualifié en demi-finale déjà les 12 meilleurs chronos de l'année, c'est ça ? Ouais, c'est un truc comme ça. C'est un peu comme qu'ils font dans tous les sports, ils essaient de protéger un peu les têtes de série. Voilà, c'est ça. Comme au tennis, ils évitent de se rencontrer au début. Là, c'est pareil, ils leur permettent, entre guillemets, de se reposer un tour de plus. C'est ça. C'est un peu dégueulasse pour les autres athlètes, mais c'est le sport business un peu. C'est la première année, c'est ça ? Ouais, c'est la première année. Au championnat du monde, ils le faisaient pour, il me semble, ça devait être les 4 ou 5 ou 6 meilleurs mondiaux. D'accord. Comme ça. Et là, du coup, pour les autres, c'est la première fois. Ok. Donc, voilà. Ça peut aussi jouer sur la récupération ou un tour en moins. De toute façon, le premier tour, ils ne forcent pas trop. C'est un petit peu, voilà, une course, pas d'échauffement, mais bon, voilà. Les têtes de série au premier tour, ce n'est pas là qu'ils vont user de l'énergie. Donc, on a fait... Donc, on y arrive. 400 ohms, 400 ohms, 400 ohms. Donc, comme on a dit, c'est la course qui fait le mal aux gens et l'acide lactique que vous avez généralement en fin de course. Donc, qu'est-ce qu'on a cette année ? Qu'est-ce que tu vois, toi ? Je n'ai pas les codes sur le 400. Il y a deux espagnols qui vont bien. J'essaie de retrouver mes fiches. Il y a un retour un peu des espagnols, là, quand même. Ouais, c'est un peu bizarre. Je ne vais pas parler de dopage organisé ou des choses comme ça, mais... Ceci ne nous regarde pas. C'est un peu bouche. En plus, il y a un coureur de 800 mètres, l'appareil qui a gagné deux secondes sur 800 mètres en une année. Il y a des choses un peu bizarres en ce moment au niveau espagnol, on va dire. Mais par contre, je dis que ça ne nous regarde pas, mais je vais retirer ce que j'ai dit tout de suite. Parce que moi, mine de rien, c'est quelque chose, quand j'analyse et quand je prends mes paris, que je peux mettre comme paramètre. Oui, carrément. Je ne sais plus en quelle année c'était, je te fais juste un souvenir que j'ai. J'avais pris à une époque, je crois que c'était au 400, mais je crois. J'avais pris deux Kenyans, Nicolas Bette et son pote, je ne sais pas comment il s'appelait. Oui, il y avait deux Kenyans. Voilà, et Nicolas Bette, une cote assez élevée que je l'avais prise parce que je sentais le coup arriver. Bon, ils ont disparu après de la circulation. Ah oui, carrément. Tu as des nations comme ça, tu sais que tu as des mecs un peu louches, des russes, des espagnols. C'est ça. Mais il faut l'anticiper, parce que quand tu n'es pas ailleurs, tu vas mettre de l'argent sur un gars. Et puis en fait, l'autre à côté, si tu n'as pas un peu anticipé, il est chargé comme un mulet. Et ton gars va se faire battre et puis l'autre, il va gagner avec une cote énorme. Et tu te dis, merde, je vais chier. Et voilà. Donc avec l'expérience, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc ouais, revenons à nos moutons 400 mètres. Donc en fait, c'est une bataille à Angleterre-Espagne. En gros, c'est ça ? Bah plus Warhol, du coup. Ouais, ouais. Bah ouais, mais bon, tu le sens, t'as vu ? Pardon ? Moi, je pense qu'il a plutôt visé les, donc tu le sens sur ce 400 plat, tu le sens aussi faire quelque chose ? Le truc, c'est savoir comment il va courir le 400, parce qu'il a déjà de course gagné sur 4H. Ouais, c'est ça. Donc, soit entre guillemets, il tente un gros chrono et il sera peut-être un peu fatigué pour le 400. Soit, entre guillemets, il se fait juste la victoire au 4H et garde du jupe pour justement, entre guillemets, s'amuser un peu au 400. D'accord, d'accord. Donc, il faudra regarder, je pense, sa façon de courir au 4H. Et si je vois qu'il ne s'est pas trop donné, parce que c'est un mec qui a l'habitude de doubler au championnat d'Europe Espoir l'année dernière. Il fait série demi-finale finale sur 4H et 400 en 4 jours, je crois, tout comme ça. Et il gagne les deux. Bon, après, c'était des championnats d'Espoir, donc il y avait un peu moins de concurrence. Mais c'est un mec qui a l'habitude d'enchaîner les bourses, donc attention quand même. D'accord, à voir, à voir. Ben, ça peut être intéressant. Après, je ne sais pas sortir, voilà. Mais cote pour un podium de Warland sur 400 plats, à mon avis, la cote n'est pas forcément dégueu. S'il y a une cote aux alentours de 3, moi, je prends personnellement. Pourquoi ? Pour le podium ? Ouais. Ah ben oui, non, moi, je te parlais. Oui, 3, c'est clair. Voilà, si c'est à 2, j'y réfléchirais, mais à 3, c'est sûr. Ah oui, oui, c'est clair. Deux, cinq ans, je commence à réfléchir. C'est ça. Deux, cinq ans, je commence à réfléchir. Normalement, il devrait être 4. Au 400, il devrait être 4. Les deux espagnols, l'anglais, là, Hutton Smith, et normalement, Warhol en dessous, c'est quand même moins fort. Mais justement, et c'est encore un petit truc qu'on peut vous donner si un jour vous mettez à analyser les athlètes. Moi, je regarde toujours, par exemple, s'il y a trois gros favoris et qu'il y a un quatrième qui est un peu moins favori, et qu'il y a une cote intéressante pour du podium de 53, moi, ça m'intéresse toujours parce que je me dis, l'athlétisme, c'est pareil. Un petit coup de froid, une connerie, enfin, voilà, ça peut te tuer une course. Et quand vous avez trois favoris, tu peux estimer qu'il y en a peut-être un qui va être dedans. Regarde Vico, au dernier championnat, il y a deux ans, là, 1,40, il fait troisième, quoi. Donc, bon, quand il y a tout l'argent, enfin, quand il y a tout l'argent, qu'il y a la grosse probabilité sur un athlète, des fois, ça vaut le coup de creuser parce que des fois, il y a des choses à faire. Bon, là, par exemple, Warhol, sur 400 mètres, il est favori et je ne toucherai pas au mec derrière. S'il ne touche pas une haie, il gagnera avec 15 mètres d'avance. C'est ça, c'est ça, c'est ça, ça, j'ai touché pas. Ce que tu dis, c'est assez important, surtout sur des courses, notamment des courses de haie, des courses qui sont un peu plus à risque où, justement, les gens ont deux, trois tours, donc potentiellement deux ou trois chances de toucher une haie et de tomber. Et ça arrive régulièrement à tous les championnats où tu as des favoris ou du moins des gens qui jouent le podium qui sont sortis en série parce que… C'est ça, c'est ça. En gros, moi, je classe des choses comme ça. Moi, les courses que je préfère, c'est… bon, c'est les relais, déjà, parce que j'arrive à mieux lire des choses sur les relais par rapport au temps et tout ça, aux gars engagés. Et puis souvent, il y a au relais, tes meilleurs athlètes, tu ne les fais pas rentrer en demi, tu attends la finale pour les faire rentrer. Des fois, les boules qui se mélangent de partout, enfin bon, bref. Après, j'adore tout ce qui est aussi les courses. Les courses, pareil, voilà, de ce qu'on vient de dire, j'ai une meilleure lecture. Mais ce que j'évite, c'est… Enfin, ce n'est pas ce que j'évite, c'est où je regarde, des fois, il peut y avoir des vues, c'est sur les haies, comme tu dis. Parce que le favori, il n'est pas à l'abri de se prendre une haie, tout simplement. Alors qu'on va dire, en 200 mètres, à part, manque le couloir, un virage qui est très rare quand même. C'est très rare, c'est vrai. Je ne sais pas, moi… Le pire, c'est le 400 mètres, il y a souvent très peu de surprises. Voilà, c'est ça. Et la perche a des surprises aussi, par exemple, des fois, ça arrive. Plus la discipline est technique, plus tu vas avoir des surprises. Parce que voilà, la perche, ils ont trois sauts, il suffit que le mec rate un peu un saut, où ils fassent le saut parfait, bim, le javelot, pareil, un bon coup de vent, un bon angle, bim, le mec, il prend 3-4 mètres. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que c'est… Voilà, bon, moi, j'ai un classement comme ça, des disciplines, il n'y a plus la discipline que je joue quasiment jamais. Mais toi, Nico, je sais que tu analyses tout et que tu peux jouer sur un peu tout. Mais voilà, moi, il y a des trucs que je n'aime pas trop, que je connais aussi peut-être un peu moins. Donc là, on était parti sur 400, on passe aux femmes au sprint. Et puis après, je pense qu'on ne va pas pouvoir analyser tous les sauts, les machins. Donc, écoute, on dira aux gens de venir te voir, de venir te voir pour voir ce qu'on peut avoir trouvé. Mais en tout cas, on passe aux 100 mètres femmes. Alors, une Anglaise favorite. Oui, logique. Asher Smith, bon, on peut dire qu'elle a sur 100 et 200 mètres, voilà, c'est la favorite des bouts. Et donc, Nico, Shippers, là, cette année, ce n'est pas terrible, il me semble, de ce que j'ai vu. Tu n'en penses pas ? Oui, c'est exactement ça. Elle a connu ses années fastes en 2015-2016, avec deux championnes du monde et deuxièmes aux JO. Après 2016, elle a pris un gros contrat avec Nike, un des plus gros contrats qui lui permet de vivre très confortablement. Et du coup, après, elle est partie également à la quitter les Pays-Bas. Elle est partie aux États-Unis s'entraîner avec un entraîneur de triple saut. Donc, pas spécialiste de sprint. Donc, pas le top. Et Miami avec le soleil, du coup, je pense qu'elle profite peut-être un peu trop de la plage et pas assez d'athlétisme. Oui, c'est Miami, forcément. Elle va lui rester aux Pays-Bas. Le climat est un peu plus rude. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, sinon, pas de value sur la charge mise à 1,40. Cambuji, la Suissesse, oui, c'est une Suissesse. Il y a peut-être une petite value sur elle. Il y a quelque chose à faire peut-être sur elle. En plus, comme tu disais tout à l'heure, pendant les séries, ça se trouve que sa cote va baisser après si elle fait des bonnes séries. Celle de la charge mise remontée, donc ça permettrait de faire un arbitrage ou quelque chose. T'en penses pas de Cambuji ? Oui, c'est ça. En gros, Asher Smith, on va dire qu'elle a un gros dixième d'avance sur Cambuji, en valeur globale, on va dire, en termes de régularité. Après, un gros dixième, c'est une petite mise en action un peu ratée et ça peut vite tourner dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est vrai que je pense que jouer Cambuji, là, comme ça, au premier abord, avant les séries, à 5, ça peut être pas mal. Et éventuellement, prendre Asher Smith, si elle remonte dans les 1,50, 1,60, avant la finale, pour faire un truc sympa. Ok. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Le 400 femmes, de toute façon, moi, j'avais pas trop regardé. Les codes sont pas forcément sortis, je crois. Non, ça va être assez ouvert. Ouais, ça va être assez ouvert. Il y aura peut-être quelque chose à faire là-dessus aussi. 400 haies que j'adore, mon Warlum, on en a parlé, à moins de se prendre une haie, et même encore si... Voilà. Chez les filles, c'est beaucoup plus ouvert. Il y avait 4 favorites. Mais dans les 4 favorites, il y en a quand même 3 qui sont un peu baissées quand même. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait un peu la même avis tous les deux. Il y en a une qui ressortait. Ouais, c'est ça. C'est encore une Suisse. La Suisse, mine de rien, en athlétisme, il y a quelques... Il n'y a pas que Roger Federer au tennis. En athlétisme, il y a quelques talents qui se révèlent. On avait repéré quelque chose où c'était Spronger qui avait la meilleure perte de l'année, mais c'est surtout qu'elle était en meilleur état de forme que les autres. Les autres, c'est HNOVA. HNOVA, pour la peine depuis quelques années, c'est quelqu'un de très technique. Pour moi, c'est celle qui avait une des meilleures techniques du 400 m et chez les femmes. En fait, il y avait Pedersen qui... C'était une Danoise, je pensais qu'elle aurait encore pu faire mieux que ce qu'elle a fait. Et puis voilà, je pense qu'elle a été blessée un peu aussi. Et il y a l'anglaise... L'anglaise, l'anglaise, c'est comment ça ? Doyle. Voilà, c'est ça, Doyle. Qui, pareil, n'était pas mauvaise, mais cette année, elle a eu des problèmes. Donc voilà, en gros, il y avait quatre favorites et nous, on considère qu'il n'y en a plus qu'une, en gros. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, tu as HNOVA, en gros, elle a, on va dire, connu ses années faste en 2012. Elle est un peu plus sur la fin que sur le début, on va dire. Peterson, pareil. Elle plafonne, elle n'a pas trop de vitesse de base. Donc elle plafonne et elle s'est blessée au dernier meeting de Lausanne au mois de juillet. C'est quand même assez grave parce qu'elle s'est arrêtée en pleine course. Ouais, c'est jamais. Un mois avant les Europes, je pense que ça va être compliqué pour elle. Et puis, ouais, Edith Doyle, c'est quand même une cliente, mais elle a fait une grosse, grosse saison. Elle a couru beaucoup l'hiver. Elle a fait des jeux du Commonwealth, là, en Australie, tout cet hiver. Et du coup, elle a coupé deux mois pour essayer de régénérer pour les Europes. Mais je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment en forme. mais Springer, après, c'est de loin la plus forte. Après, c'est une fille qui, techniquement, sur les haies encore, c'est pas trop ça. Donc du coup, de temps en temps, elle passe un petit peu à côté. Mais logiquement, elle doit normalement s'imposer si elle ne fait pas d'erreur. En plus, pour en parler tous les deux, c'est la bonne vitesse. Des cas de prétendante, elle a une bonne vitesse, normalement, sur le dernier. Elle a la meilleure perte européenne sur 400 plats, en fait. Mais elle ne le fait pas. Elle ne participe pas. C'est ça, elle fait le 4H. Donc, ça vous montre qu'elle a quand même une grosse marge de vitesse. Après, voilà, ça va être une course de haie. Donc, tu tapes une haie, tu déséquilibres, tu arrives un peu trop près, tu ralentis. Oui, c'est ça. Mais normalement, si elle respecte son schéma de course, même sans prendre trop de risques, en assurant une course en 54, il n'y aura personne qui pourra l'avoir. Je pense que la seule qui pourra faire la course, du coup, ça sera elle en faisant une erreur. Enfin, du coup, en s'excitant un peu trop et essayant de partir peut-être sur des bases trop rapides. En gros, si elle passe la dernière haie au coude à coude, elle fait le trou dans la dernière haie. Oui, ça va être la seule qui va vraiment pouvoir accélérer quand elle voudra. Donc, voilà, ça reste une course de haie. Oui, bien sûr. Ce n'est pas que technique par rapport à la haie, c'est parce que tu as un nombre de pas à respecter entre les haies. Oui, c'est ça, c'est un intervalle. Ça arrive souvent de voir certaines qui piétinent, ou certains qui piétinent les hommes. Et donc là, ta vitesse, tu la perds et puis après, il faut relancer et c'est dur. En gros, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça dépend surtout des conditions météo. Si tu as un bon vent de face, il va peut-être falloir rajouter une ou deux foulées. Enfin, ça dépend vraiment de chaque athlète. C'est un peu une musique. C'est pour chacun de trouver son schéma de course. Et on en avait parlé peut-être pour un podium et tout, mais vu que les podiums ne sont pas sortis. La petite belge, Klaisse, qui, je trouve, avait une cote un peu haute par rapport à ce qu'elle pourrait peut-être encore donner et améliorer. Et je fais juste un parallèle, parce qu'il y a la natation en même temps en parallèle. Comme aujourd'hui, dans les séries du 400 cadenage chez les femmes, une Française qui n'était pas favorite vient de battre le record de France. Et donc, ce qui est marrant, c'est que les bookmakers la mettent favorites à deux. Alors qu'elle, elle le dit elle-même que les autres favorites n'ont pas le géré. Oui, ils ont géré. Non, mais c'est pour ça. Donc, en fait, les bookmakers, là-dessus, c'est rien. Moi, je sais qu'il prend énormément de paris entre les séries, les mi-finales et les finales, en fonction de ce que j'ai vu, de ma connaissance, etc. Il y a vraiment des bons coups à faire. Je suis pareil que toi. Alors, j'arrive plus à détecter quand un mec ne donne pas tout en athlée qu'en natation. Parce que vu qu'ils sont dans l'eau, j'ai… Oui, c'est clair, c'est plus compliqué à… C'est ça. J'ai du mal. Mais bon, c'est ça. Je préfère voir le corps entier du gars. Au moins, là, je peux dire ce qu'il a fait ou pas. Mais en natation, j'ai du mal à savoir s'il relâche. Voilà, c'était juste une parenthèse. Il peut-être que des fois, les books sont à la rue. Donc, écoute, là, après, on pourrait faire les sauts, tout ça, les lancer. Mais la vidéo durait 4 heures. C'est possible. Donc, en gros, je vous invite à… Donc, vous voyez, on aime l'athlée tous les deux. Nico, il a ce prix aussi à l'athlée parce qu'il en fait. Moi, je suis dans les paris sportifs de l'athlée. Ça fait des années. Donc, voilà, on peut se compléter bien. On a chacun nos prédispositions. Donc, Nico, toi, tu as aujourd'hui un groupe… Tu mets tes paris. Tu peux nous en dire plus ? Ouais. Alors, j'ai, on va dire, un groupe. On est à pas loin de 2500 maintenant. C'est assez impressionnant quand tu y repenses. Du coup, je remets toutes mes analyses gratuites à peu près à une demi-heure, une heure avant l'événement pour que tout le monde puisse voir ce que j'ai joué dans le groupe privé. Et du coup, dans le groupe privé, j'envoie les paris à l'avance. Du coup, on est sur des sports de niche pour que les gens puissent avoir les cotes au plus haut. Normal. Donc, voilà. Là, le groupe, on va dire, il est victime de son succès. Je suis blindé. J'ai pas plus de personnes sur liste d'attente que dans le groupe. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai ouvert un deuxième groupe. Du coup, j'envoie les analyses après le premier groupe, mais avant le groupe privé. Je me disais, non, je ne vais pas faire ça, sauf que la liste se rallongée, se rallongée, se rallongée. Et je me suis dit, écoute, autant faire ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, au moins, ils peuvent avoir encore des paris intéressants. Forcément, il n'y aura pas 100% des paris qui seront encore prenables, mais il y a encore le moyen de faire des... Je vais le faire, oui. Et puis, voilà, parce que sous la vidéo, on laissera les commentaires. Donc, ça ne sert à rien de dire encore un groupe privé, encore un truc. Excusez-nous, mais il y a un moment donné, moi, l'autre jour, voilà, je me souviens tous à 4h du matin parce que j'étais en train de finir l'analyse de la TV. Toi, je sais qu'il y a passé des heures, enfin, à un moment donné, voilà, quoi. Il y a des groupes, ce n'est pas pour rien. Parce que nous, derrière aussi, on bosse pour nous, d'ailleurs, en premier. Et puis après, pour les gens qui nous suivent. Donc, voilà, tous les commentaires, de toute façon, on n'y répondra pas. Voilà. Moi, j'invite toutes les personnes, justement, qui disent ce genre de choses à venir voir mes analyses. Et derrière, ils comprendront le travail qu'il y a derrière. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour montrer comment je travaille. Parce que ce n'est pas parce que j'en commence le travail que les gens, ils y arriveront tout de suite parce que l'expérience, le problème, c'est que l'expérience, ça ne s'achète pas, comme on dit. Voilà, c'est… Les gens qui me demandent des conseils, je leur donne des conseils, mais tu ne deviens pas comme ça. Si, si. Ça se serait, sinon il y en aurait beaucoup plus. On est bien d'accord. Et puis, écoutez, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Pas de soucis là-dessus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je referai sûrement des choses aussi avec Nico. Et maintenant, je me souviens, quand tu dis que tu as 2500 sur Facebook, la première fois que je t'ai rencontré, tu avais 100 personnes. Oui, mais c'est complètement dingue. C'est vraiment… Franchement, c'est fou. Et je t'avais dit, on fait une vidéo, voilà, et tout, je la mettrai. Et puis après, j'avais fait deux méthodes et tu as dit, bah ouais, mais en fait, ça a bien augmenté. Depuis, tu as fait ton changement et tu as encore… Et en plus, c'est un groupe secret. Donc, je ne fais pas de publicité, etc., etc. C'est vraiment les gens qui invitent d'autres personnes. C'est ça. Après, le monde du Paris Sportif, aujourd'hui, je te dis, voilà, on se connaît, les gens sérieux, à peu près tous. Toi, Luigi, enfin, il y a plein. Enfin, moi, je ne peux pas tous les citer. Daffy Duck, voilà, il y a pas mal de gens comme ça, voilà, Dorado aussi, qui adorent le basket, mais je ne peux pas tous les citer. Mathieu de T-Corporation. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place et c'est très, très bien. Donc, que ça continue comme ça. Mais en tout cas, voilà, moi, ça faisait un moment que je n'avais pas trop fait de vidéos. J'avais une émission de radio, mais là, c'était les vacances, donc on avait arrêté. Je pense que je la reprendrai, filmer. Donc, je la mettrai là-dessus aussi. Et puis, je mets aussi tous les liens sous la vidéo. Voilà. Le club de la formation, vous verrez bien. Mais en tout cas, Nico, merci à toi pour ce moment-là de partage et d'athlétisme. Il vous a fait un peu un... Comment j'avais dit ça hier ? Parce qu'on s'est contacté. De l'athlète canapé ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Pas de rien, en tout cas. Merci à toi. Profitez-en parce qu'il n'y a pas tous les jours de l'athlète en clair. Là, ça doit être en intégralité sur France O, France C. C'est qui ? C'est qui qui parle ? C'est encore Montel ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Après, moi, je sais que je suis beaucoup sur Eurosport parce que c'est un peu plus spécialiste que France Télé. Après, France Télé, ce qui est pas mal, c'est que du coup, ils ont plus des interviews des athlètes français, etc. Il y a Diagana. J'aime Diagana aussi. Oui, c'est ça. Diagana est bien. Après, le reste, ça dépend. C'est gratuit. C'est ça. En tout cas, si vous voulez regarder, on va dire, le sport en live et vibrer en même temps que les analyses, là, c'est le moment de y aller. Parce que la Diamonix, c'est sur SFR Sport et il y en a qui disent, c'est nul, on peut pas avoir d'athlée. Alors là. Profitez-en, là. C'est ça. Et je vous promets que quand vous avez de l'argent dessus, vous ne vivez pas l'athlée, pareil. Voilà. J'ai vécu quelques grands moments. Et puis, en plus, quand tu partages des amis, après, tout le monde t'appelle. En disant, on a déjà regardé la course et tout. C'est génial. C'est génial. Allez, on vous laisse. Et puis, écoutez, voilà. Donc, vous connaissez Nico, spécialiste athlée. Je pense que je fais un coucou à Ultra Greg aussi dans le club qui connaît aussi l'athlée. Donc, voilà. J'en connais deux ou trois qui sont très bons en athlée. J'en connais pas d'autres. Mais voilà. Je pense que c'est les meilleurs. Et c'est surtout ce qui les anime et c'est la passion. Voilà. Si vous n'êtes pas passionné d'un sport ou quelque chose comme ça, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur de faire des analyses et des choses comme ça. Donc, voilà. Merci encore, Nico. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Oui. Merci à toi. Et puis, bon championnat d'Europe d'athlétisme. OK ? Merci. Et des bénéfices surtout. Allez, à plus tard. Ciao à tous. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada